Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la quatrième étape du Tour d'Italie. On va revenir un petit peu sur le parcours, on verra des niveaux positifs, la stratégie également sur cette étape et puis on parlera des favoris pour cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, tu penses que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a, qui vous voyez comme favoris pour cette journée et qui vous pensez qu'il sera en difficulté, enfin voilà, un petit peu le même programme que d'habitude. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme et puis plus vous cliquez rapidement sur la notification, plus cette vidéo est mise en avant. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et n'oubliez pas de répondre au sondage qu'on débriefera tous les soirs, comme d'habitude, à 21h pour le grand débrief de cette étape. Et puis short TikTok, ça c'est juste après l'arrivée, pour un avant-goût, une mise en bouche, un apéritif avant la vidéo du soir. Et bien étape numéro 4, le fameux mini Milan Sorremo. Il y en a un par an, je vous le dis. Cette année, il ressemble vraiment à un mini Milan Sorremo parce qu'il y aura le capot mêlé pour finir, il y aura 60 km le long de la mer, une grosse bosse en milieu de parcours. Donc ça, c'est vraiment habituel alors que la marche, la mouche continue de voguer sur la webcam. Donc un peu comme d'habitude, avec une journée qui sera quand même assez plate pendant 80% de la journée, sauf dans cette fameuse montée qui permettra de rejoindre le bord de mer. Comme Milan Sorremo, c'est vraiment le même principe. C'est-à-dire qu'il y aura cette bosse et ensuite on arrivera le long de la mer. Donc c'est vraiment un mini Milan Sorremo, 190 km, ça fait juste 100 km de moins. Mais ça sera quand même très, très animé. Mais cette mouche-là m'embête énormément. Mais ça sera très, très animé aujourd'hui pour cette étape. Et puis une fin de journée où on aura le capot mêlé. Donc ça devrait ressembler un petit peu comme aujourd'hui avec des coureurs qui devraient animer la course dans le final. Donc il faudra faire un petit peu attention. Voilà, et puis le parcours sera par contre plus rectiligne qu'hier. Le parcours est très rectiligne d'un final. Il n'y a pas vraiment de passage compliqué au niveau technique. Il faudra juste faire attention, bien entendu, quand on arrive le long de la mer, à tout ce qui est aménagement de bord de route. Parce qu'il peut y avoir parfois des surprises. Du côté du dénivelé positif, 2079 mètres. Donc c'est la onzième étape dans le classement de ce Giro. En termes de dénivelé positif, on regarde tout de suite la présentation du parcours. Quand je vous parlais d'un mini Milan Soremo, on est totalement dans le profil d'un mini Milan Soremo. La différence, c'est que ça ne fait pas 300 kilomètres. Ça en fait seulement 190, ce qui est déjà quand même une étape un petit peu plus longue que les jours précédents. On part de Akitermé vers Andorra pour cette étape. Début de journée plutôt en faux plat montant. On part d'Akitermé, Pontevecchio, Roquiettakeru, Muraldo. Et puis le sprint intermédiaire à Galizano qui sera à 120, 115 kilomètres de l'arrivée. 110 même, on sera au kilomètre 79, pardon. La montagne, la côte du jour, c'est le Collet del Melonio. 7,5 et 4,8 de moyenne. Cette côte de troisième catégorie qui sera au kilomètre 88, c'est-à-dire à 100 kilomètres de l'arrivée. On la regarde tout de suite cette côte. De 3 kilomètres au-delà de 6%. Le maximum, c'est 6,9% pendant 1 kilomètre. Et puis sinon, ça redescend un petit peu. Enfin, ça devient plus facile sur la fin. Descente assez longue. C'est vrai qu'on va descendre pendant quasiment... Enfin, ça grimpera encore un petit peu. Mais de là jusqu'au kilomètre 131, ça vena. On va descendre. Donc pendant au moins 35 kilomètres, ça va descendre. Entre-temps, il y aura quand même une petite bosse de 1,4 km à 8,3% de moyenne. Et puis l'Inter Giro a altéré sprint modification à Savona. Donc on aura 70 derniers... Enfin, 60 derniers kilomètres sans sprint intermédiaire, sans rien à se mettre sous la dent. On passera à Pietra Ligouré, finale Ligouré, Albenga, Alassio. Et puis le capo mêlé pour finir. 1,8 km à 4,4 de moyenne. Ça, ça sera à 3 km de l'arrivée avant la décembre qui nous emmènera vers Andorra pour l'arrivée. On regarde tout de suite la carte. Quand je vous parlais d'un mini-milenceur MO, ça se voit même au niveau de la carte. C'est quasiment le même principe. On descend vers la mer. Et ensuite, on part de l'autre côté de Gênes. Comme vous voyez, on part de ce côté-là. Sans Rémo est un petit peu plus bas. Si vous regardez, on a Andorra. Sans Rémo, c'est un petit peu plus bas. Ça a une quarantaine de kilomètres, tout simplement. Ça ressemble vraiment à Milan sans Rémo. On regarde tout de suite le profil des derniers kilomètres. Donc vous voyez le sommet du capo mêlé qui sera à 2,8 km de l'arrivée à peu près. Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on voit d'autre folie Golia aussi, pour ceux qui connaissent, dans le final. Et puis l'arrivée, on voit les 800 derniers mètres qui sont sur du plat. Jusqu'à 800 mètres, on sera sur une descente. La descente sera-t-elle technique ? Non, parce que regardez les 5 derniers kilomètres que nous avons à l'écran. Il n'y a pas vraiment de grandes difficultés. On sera sur de la belle route pour passer du côté de Andorra. On sera sur 8 mètres de large. Dernier virage à 650 mètres. Alors je ne vois vraiment pas où il voit un virage à 650 mètres. Je pense que ça doit être le... Ouais, les 800 derniers mètres sont plats. C'est ce qui est bien indiqué. Mais je ne vois même pas où il y a... Ah si, la petite courbe là. Mais alors c'est vraiment très très léger. Dans le final de cette étape, on garde la météo. Météo avec un vent d'est sur cette journée. Donc il sera plutôt de phase dans la première partie de course. Légèrement de côté dans la deuxième partie de course. Un vent qui sera aux alentours de 20 km heure. Du côté de la ligne droite finale même. Du côté du vent. Comme on est sur un vent d'est. Normalement il sera de dos. Dans la droite finale si je ne me trompe pas. Vu qu'il viendra de ce côté là. Donc après à la fin du capo mêlé. Sur les deux derniers kilomètres. Il devrait être plutôt de dos. Donc s'il y a des cassures. Ça sera peut-être compliqué de revenir à ce moment là. Du côté du temps. Et bien ça sera extrêmement nuageux. Avec de la pluie de prévu. Voir un ciel très orageux même. Donc on pourra avoir des averses intenses. En début de journée. Et on devra aller vers le soleil. Sur la fin d'étape. Donc avec des variations de conditions climatiques. Les températures devraient être plus fraîches. Que lors des derniers jours. On devrait être entre 13-15 degrés. Contre 19-20. Plutôt dans ce début de Giro. Et donc avec du vent. Pour cette étape. On regarde tout de suite l'histoire du Giro. On regarde tout de suite l'histoire du Giro. Du côté de l'histoire du Giro. Et bien on n'a pas beaucoup d'étapes. Qui sont passées dans le Giro. A cet endroit là. Alors moi j'ai juste la 18ème étape du Giro 2000. Qui était passée. Notamment par. Finale Eliguré. Voilà. On passait chez les Villuguré. Surtout on passait au Collet. Dit Melogno. C'était en début d'étape. Et on finissait à Prato. Nevozo. Au col d'El Pred. Et ce jour là. Et bien. C'était Stefano Garzelli. Qui s'était imposé. Juste devant Simoni. Et Casagrande. A ce moment là. C'était Casagrande. Qui était maillot rose du Giro. Avec 25 secondes d'avance sur Garzelli. Et puis il y aura un contre la montre. Qui lui fera perdre la course. Et qui permettra à Garzelli. De remporter son premier Giro. Voilà. Donc c'était. L'histoire on va dire. De cette étape. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Parce qu'il n'y avait pas de résumé vidéo. Et les résumés écrits. J'ai été assez succinct. Sur cette étape. Sinon. Du côté de cette ville d'Andorra. Et bien. On a eu des arrivées. Du Giro d'El Liguria. Notamment remporté en 2004. Cette étape numéro 2. Par Beau Hamburger. Et puis. Le Giro. Lui. N'y a jamais. Fait de passage. On a eu. Également. Du côté de Akitermé. Et bien. Deux passages par le Giro. Mais ça remonte. C'était en 1955. Avec Alessandro Fantini. Alessandro Fantini. Et puis. Quirino Bernacki. En 1937. C'était l'étape numéro 2. Donc ça fait quand même très longtemps. Que le Giro. On n'est pas passé. Par cette ville. Il faut remonter à 1955. Pour retrouver notre race du Giro. Avec l'étape numéro 5. Donc ça remonte. Et le Giro. Le collet d'Imelogno. Il est aussi connu. Pour avoir accueilli. Une étape. Enfin. Une course mythique. C'est Milan. Sans Remo. En 1965. En 1965. Et bien. On était passé. Par le collet d'Imelogno. En plus. Du passo. Del Torcino. Mais. Il n'y a que lors de cette édition là. Qu'il y avait eu ce profil là. Parce que ça n'avait pas vraiment été efficace. Et en 1965. Le Giro. Enfin. Milan San Remo. Avait été remporté. Par Harry Den Hartog. Un néerlandais. Qui a remporté sa plus belle course. Ce jour là. Vainqueur également de l'Amstel. En 1967. Ou du Tour de Catalogne. En 1966. Voilà. Pour connaître un petit peu. Le palmarès de ce coureur. Qui est passé. Notamment dans l'équipe Saint Raphaël. Ou dans l'équipe Bic. Dans sa carrière. On regarde tout de suite. Le cycliste du jour. Et on va s'intéresser. A Mirko Celestino. Coureur de 1996 à 2007. Mirko Celestino. Que tu es quand même très souvent un équipier. C'est le premier champion d'Europe. Espoir. En 1995. Vraiment. La mouche a décidé de faire sa star devant la webcam. C'est très désagréable. Je pense pour vous. De voir un ventre de mouche. Il va y avoir pas mal de résultats intéressants. Chez Polti et la Saïko. Notamment sur les classiques flandriennes. Troisième du Grand Prix. E3. Mais. Il a une particularité. C'est qu'il est également très performant sur les semis classiques italiennes. Notamment vainqueur du Tour de Lombardia en 1999. Face à Danilo Di Luca. Dans un sprint en petit comité. Et sur les semis classiques italiennes. Il gagne. Il y a les trois. Valet Varezin. Valet Varezin. Le Giro d'Alemilia. La Copa Plachi. Également. Deux fois Milan-Turin. Deuxième de Milan-San Remo en 2003. Et sixième en 1997. Quatrième de Liège. Bastogne-Liège en 2002. Donc à la fois performant sur les flandriennes. Et à la fois performant sur les Ardennes. Ce qui n'était pas le cas de beaucoup de profils de coureurs. Ces deux dernières années sont plus compliquées. En termes de résultats. C'est vrai que ça se concentre vraiment entre 1996 géré et 2005 en dehors. Même déjà l'année 2005 on sent une nette des de performance. Et après entre 2005, 2006, 2007. C'est quand même assez compliqué dans cette période-là. Et sur les grands tours. Peu de résultats. Seulement six participations en dix ans, onze ans de carrière. Et pas forcément des résultats marquants. Souvent équipiers notamment de Mario Cipollini. Du côté de la Saïko. Du côté de... On passe à la météo pardon. On ne passe pas à la météo du tout. Parce que ça c'était le programme l'année dernière. On passe à la stratégie. Je pense qu'on aura une échappée assez modeste. Déjà on voit que sur l'étape du jour. On n'a personne qui a voulu prendre l'échappée. Allez 3-4 coureurs peut-être dans l'échappée. Mais pas plus. Je pense que beaucoup de cyclistes ont peur. Pour le moment de cette fin de Giro et du rythme. Qu'on pourrait avoir dans cette fin de Giro. Donc il se dit qu'ils veulent se réserver un petit peu. Ils ont peur de partir en échappée. De ne pas pouvoir peut-être finir cette course. Et un sprint je pense. Dans le final. Il faudra faire quand même attention à la descente. Parce que ça risque d'aller très vite. S'il y a une chute. Ça peut être vraiment carnage. Sur cette étape là. Donc il faudra faire attention. On est normalement sur des belles routes. Mais il y a toujours des coureurs qui veulent un petit peu gruger. Et dans la descente ça pourrait être très dangereux. Et surtout. Particularité de ce sprint. Il faudra être quand même plutôt bien placé. Déjà au sommet du capot mêlé. Parce qu'à la fin de la descente. On n'a que 800 mètres. C'est-à-dire contrairement aujourd'hui. On pouvait se replacer. Ça ne sera pas le cas. Sur ce sprint là. Donc il faudra faire très attention. Du côté de mes favoris. J'ai mis de nouveau Team Merlir. Parce qu'avec un sprint. Vando ça peut être très costaud. Team Merlir face à Milan. Je mets les deux premiers d'hier. Je les remets sur ce sprint là. Je tente à cadernes grosses. Parce qu'avec une Alpecine. Qui travaillerait peut-être un petit peu mieux. On se disperserait moins. A faire à la fois les sprints intermédiaires. L'Inter-Giro à partir dans une échappée. Ça peut peut-être le faire. Et puis en gros scott. Je mis Lorenz Petit. Hier ça ne s'est pas bien. Enfin aujourd'hui ça s'est. Hier pardon pour vous. Ça ne s'est pas bien passé. Pour Lorenz Petit. Mais peut-être avec une équipe un peu plus en place. Et puis c'est quand même bien fait d'enfermer dans le final. Ça peut peut-être le faire pour Lorenz Petit. Du côté du programme télé. Le départ fictif à 12h55. Donc je crois. Les Rois de la Pédale 12h40. J'ai oublié de noter l'horaire des Rois de la Pédale sur Eurosport 1. Donc départ fictif 12h55. Sprint intermédiaire à Calizano. Entre 14h28 et 14h40. L'Inter-Giro à Altaré. A 73 km de l'arrivée entre 15h25 et 15h44. Et puis Andorra. L'arrivée est prévue entre 17h et 17h28. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on se retrouve ce soir à 21h. Pour faire le débrief sur Youtube. Il y aura également encore une fois l'apéritif. Avec la petite vidéo juste après l'arrivée de cette étape. D'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A rajouter les commentaires. A mettre un pouce bleu. A répondre aux petits sondages. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maïc Production. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501